Peuple africain du Togo, bonjour, bonsoir. C'est votre compatriote Olivier Amant qui est encore là pour vous donner quelques informations liées au départ précipité de l'honorable Batcha Niasimbe vers le Gabon. Je voudrais d'abord souhaiter un bon début de carême pour tous les musulmans du Togo à l'intérieur comme dans la diaspora. Et pour les chrétiens, je sais que dans deux semaines le carême prendra fin. Bon courage aussi à tous les chrétiens qui sont dans le mois de carême. Alors, donc le jeudi dernier, c'est-à-dire le jeudi 24 mars dans l'après-midi, le député de la COSA, ancien ministre de la Défense, prisonnier depuis 2009 dans une ténébreuse affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, a été précipité par le système de son grand-frère pour quitter le Togo. Voilà. Donc, depuis le jeudi, il est en terre gabonaise. Donc, le système de son grand-frère a donné quelques informations de bouche à oreille disant que c'est une évacuation sanitaire. Je voudrais dire à tous les Togolais que c'est tout sauf une évacuation sanitaire. Moi, je qualifie cela d'une déportation. Batcha Nya Singbe a été déporté comme le roi Béanzin à l'époque précoloniale. Le roi Béanzin qui a résisté à la pénétration des Français sur le sol béninois. Aussi, je voudrais citer l'exemple de Samoury Touré, qui a aussi résisté contre les Français. Donc, lui aussi a été fait prisonnier, puis déporté. C'est après leur mort qu'on les a rapatriés sur leur sol. La question est de savoir si M. Patcha Nya Singbe est dans ce cas. Personne ne connaît la réponse pour l'instant. Parce que le plan que son grand-frère, Fornia Singbe, a dans sa tête, personne ne le sait. Oui, il y a quelques années, nous avons appris. Nous avons appris qu'il chercherait un pays d'accueil pour son jeune frère. Nous avons appris qu'il allait vers l'Akiné. Il est redescendu vers le Gabon. Ensuite, vers l'Ouganda. Je pense que, à mon humble avis, c'est le décès d'une de leurs soeurs, Yvonne Nya Singbe, qui aurait précipité les choses. Parce qu'entre-temps, les Gabonais résistaient. Je pense qu'à la dernière minute, ils ont cédé. Nous avons appris aussi que Patcha Nya Singbe est accompagné de quelques militaires togolais qui seront chargés de bien les surveiller là-bas. Donc, pour l'instant, ce que nous avons comme information, il est en résidence surveillée sur le sol gabonais. Voilà. Donc, est-ce qu'il est nécessaire de garder encore certains prisonniers, les deux rescapés, notamment le commandant Hati et le capitaine Dantema ? Pour nous, nous pensons que il faut les élargir. Oui, parce que l'acteur principal n'est plus sur le sol togolais. Celui-là, le supposé acteur principal, oui. il n'est plus sur le sol togolais. Donc, il faut naturellement libérer les deux prisonniers restants. Et nous profitons de cette occasion pour réitérer ou continuer de demander la libération de tous les prisonniers politiques qui qui sont encore dans les géoles du système en place au Togo. Donc, actuellement, le député de la Cosa n'est pas libéré. Il faut que ceux qui pensent qu'il serait libéré, pour le moment, il n'est pas libéré. donc, on le maintient en résidence surveillée, en exil. Alors, cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État d'avril 2009 ou de Pâques 2009 a défrayé la chronique, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tout le monde le sait. Les gens ont suivi ce procès. Mais il y a des non-dits. Entre-temps, je vous avais dit que les juges ont été sous-douaillés et on leur a demandé de nous condamner tous alors que il n'y avait que des innocents dans cette affaire. Donc, cette affaire a été montée de toutes pièces. Je le répète, cette affaire a été montée de toutes pièces par Fornia Singbe lui-même et certains que nous connaissons très bien. Je voudrais vous donner l'exemple d'un certain Bawa. Bawa qui est un fonctionnaire à l'ambassade des États-Unis, il est originaire du Togo, il est de Mango, c'est lui qui a été envoyé chez Patia pour le piéger. Vous savez, lorsque Patia Nia Singbe a su que c'était un piège, comme il est suivi au téléphone, il est suivi partout et comme on savait qu'il était déjà au courant, les heures qui ont suivi, on a préparé le général Kadanga pour aller lui tomber dessus. Il y a eu des morts là. En ce moment, nous, on nous avait déjà arrêtés par anticipation et nous remercions Dieu que si Patia était mort, on nous aurait exécutés et trompés les gens que nous étions en réunion avec lui et nous avons été surpris en pleine réunion. Nous avons tenté de résister et on nous a finis. Nous, nous continuons de remercier Dieu parce que c'est lui qui nous a sauvés. Et ce Bawa, au cours du procès, nos avocats ont insisté pour que M. Bawa se présente parce que il y avait beaucoup de choses autour de lui. Donc, la justice, en complicité avec le système en place, ont caché M. Bawa. Donc, les juges ont fait semblant de donner un jour pour essayer de le localiser pour qu'il vienne répondre comme témoin. Malheureusement, il n'est pas venu. Rien n'a été fait pour qu'il vienne. C'était pour tromper les gens et le procès a été expédié sans que M. Bawa ne se présente. parce que tout ce qui a été élaboré ce projet machiavélique savait que la présence de Bawa à ce procès aurait amené les gens à débusquer ceux qui sont cachés derrière ce plan-là. donc M. Bawa n'est pas arrivé jusqu'à la fin du procès. C'est pourquoi nous n'allons jamais cesser de clamer notre innocence dans cette ténébreuse affaire qui a été montée de toute pièce pour anéantir quelqu'un qui serait un homme gérant. ça c'est notre conviction. C'est pourquoi nous continuons de nous battre jusqu'à aujourd'hui et tant que Dieu nous donnera la vie nous allons continuer jusqu'à ce qu'un jour la vérité triomphe dans cette affaire. Peuple togolais je vous remercie. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage